Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de gâteaux aux pommes et au carambar. Alors vous allez voir c'est une recette encore hyper facile, délicieuse, franchement elle est aimée autant par les grands que par les petits. Je vais commencer par mettre de l'huile dans le bol. Ce matin j'ai sorti 180 grammes de beurre du réfrigérateur que j'ai coupé en morceaux comme ça et que j'ai laissé environ deux heures pour qu'ils ramollient. Dans le bol du robot je vais mettre 120 grammes de sucre en poudre et mes 180 grammes de beurre à molly. Je mets le couvercle et je vous montre le devant. Avec le bouton ici je vais régler 20 secondes. Pas de chauffage et avec ce bouton ici je vais mettre vitesse 3 et on se retrouve après. Je fais préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. J'ouvre le couvercle, j'ajoute ensuite 250 grammes de farine, un demi sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et trois oeufs. J'ajoute enfin trois pommes que j'ai épluchées que je vais couper en petits morceaux comme ceci. Donc on se retrouve quand j'ai terminé de couper les pommes. Voilà ça y est vous voyez j'ai fait des petits carrés, enfin des petits cubes. Maintenant je vais remettre le couvercle et je vous montre le devant. Avec le bouton ici vous appuyez deux fois vous réglez une minute. Pas de chauffage et avec ce bouton là vous réglez vitesse 4. Vous appuyez et on se retrouve après. J'ai ouvert le le couvercle tout simplement pour bien faire descendre tout le surplus pour que ça se mélange bien. Alors si vous trouvez que votre pâte est trop épaisse, vous pouvez ajouter un petit peu de lait mais vraiment un petit peu par un petit peu et si vous trouvez que une minute c'est pas suffisant vous pouvez remettre une minute. C'est ce que je viens de faire. J'enlève le couvercle. Voyez la pâte est belle, elle est pas trop épaisse, pas trop liquide, c'est super. J'enlève le bras mélangeur. Je le nettoie un petit peu. Vous prenez un plat comme ceci. Vous mettez un papier cuisson au fond et là comme mon moule est grand, j'en mets un dans l'autre sens. Je verse ma pâte dans le moule. Je fais tomber la pâte et les pommes qui restent dans le moule. Ensuite je prends des 40 bars comme ceci. Je les ouvre et quand ils sont enlevés du papier, je les mets comme ceci sur le gâteau. Donc il vous faut 10 40 bars. En général, il vous faut 10 40 bars. Moi, vous allez voir, je vais en mettre 12. Parce qu'on est gourmand, on adore ça. Donc je vais en mettre 12. Mais après, si vous aimez pas trop caraméliser, vous n'en mettez que 10. Donc je l'ai fait et je vous montre après ce que ça donne. Je vais vous montrer comment je l'ai mis. Alors vous avez celui que j'ai déjà mis ici qui s'est enfoncé. Ensuite, vous les mettez comme ceci. Voilà, vous en mettez un peu tout autour. Donc là, il y en a déjà un. Après, il n'est pas obligé que ce soit égal. Il y aura des gourmands qui auront plus de 40 bars que d'autres. Donc maintenant, je vais le mettre à cuire 45 minutes à 180 degrés dans mon four préchauffé. Donc on se retrouve dans 45 minutes et je vous montrerai comment il est quand il est cuit. Voilà, ça y est, il est cuit. Je l'ai démoulé. Maintenant, je vais le faire refroidir jusqu'au moment de manger. Et puis comme ça, on aura un très bon dessert pour ce midi. Et je vous montrerai tout à l'heure un morceau coupé pour que vous puissiez bien voir les couches qu'on retrouve à la coupe. Donc voilà, on a mangé. On en a mangé un petit peu. Donc vous voyez, on voit bien le carambar, le gâteau, les pommes au-dessus. On s'est régalé. C'était super bon. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.